Oui, un comité ad hoc a été mis en place pour reviser justement ce code électoral au sein du CNDP, le Comité National de Dialogue Politique, auquel les partis de l'opposition et les partis de la majorité au pouvoir ont participé. Mais à plusieurs reprises, l'opposition a quitté la table des... Non, l'opposition n'a pas quitté à plusieurs reprises. L'opposition est à la base de la création de ce comité ad hoc. Oui, justement. Lorsque nous, nous avons quitté la majorité, il y a eu deux ou trois réunions du CNDP. Nous avons quitté en avril et en juin 2018, nous avons créé le Front Patriotique. Et à partir du moment où on l'a créé, nous, on est entré en contact avec toutes les structures de l'opposition pour leur dire que nous pensons que nous pouvons convenir d'un agenda commun, identifier les actions que nous pouvons défendre ensemble sur la question de la gouvernance, sur la question des libertés, sur la question des élections, sur la question... sur toutes les questions d'intérêt général qui concernent notre pays. Lorsque nous avons créé le Front Patriotique, il y a eu deux ou trois réunions du CNDP auxquelles nous avons été conviés et auxquelles nous n'avons pas répondu. Le Prémus nous a écrit, puis nous lui avons répondu que nous n'irons pas. Sauf la troisième fois, lorsqu'il avait écrit et qu'il avait inscrit un point en divers pour dire examen de l'évaluation du processus électoral, nous lui avons répondu. Pour nous, la seule condition pour laquelle nous allions au CNDP, c'est lorsque l'on aura inscrit de manière précise et formelle, vraiment de manière très claire, l'examen, la révision du code électoral. En ces conditions-là, et de cette manière-là, nous estimons que ça peut être un cadre dans lequel on se retrouvera pour discuter. Parce que nous, au Front Patriotique, c'est ça qu'on cherchait depuis deux ans. Toutes les fois qu'on leur écrivait, on leur disait les mauvaises dispositions et on leur faisait part de nos propositions. Parce que nous n'avons pas besoin... Ce n'est pas qu'on utilise le code électoral pour dire que c'est un mauvais gouvernement. Il y a déjà beaucoup d'actes qu'ils posent suffisamment, qui suffisent à le qualifier comme étant un mauvais gouvernement qui ne s'occupe pas bien de nos problèmes. Non, nous utilisons le code électoral comme une préoccupation relative à la stabilité de notre pays. Parce que si nous ne réussissons pas les élections de 2020, nous aurons, à mon avis, réalisé un grand recul démocratique. Par contre, si nous arrivons à faire en sorte qu'un président élu passe le témoin à un autre élu démocratiquement, je pense que nous aurions entamé de cette manière-là un cycle démocratique vertue. Donc ces élections nous paraissent très importantes et c'est pour cela que nous parlons du code. Nous avons dit au président du CNDP, lorsque vous auriez inscrit de manière claire l'examen ou la révision du code électoral, nous irons au CNDP. Donc nous sommes allés au CNDP et nous sommes allés aussi discuter avec nos camarades des autres fonds de l'opposition pour dire, puisque sur le code électoral, nos arguments sont imbattables, nos arguments-là, ils ne sont pas le produit de notre volonté, ils sont le produit de notre processus historique électoral qui a montré qu'il y a des dispositifs qu'on doit mettre en œuvre pour créer la confiance, pour créer l'inclusivité, etc. Nous sommes allés à cette réunion du CNDP et à l'issue de cette réunion, il était convenu qu'on mette en place un comité majorité opposition non affiliée qui discuterait, qui examinerait et ferait des propositions sur les points de désaccord entre les différents blocs. Nous sommes allés au CNDP puis au comité avec beaucoup de bonne foi, puisqu'il y a beaucoup d'autres dispositions que nous aurions voulu insérer dans le code mais auxquelles nous avons renoncé par principe ou par nécessité de compromis nécessaire à mettre en place entre nous et la majorité. Mais lorsque nos représentants se sont rendus compte qu'après 25 ou 26 jours, la majorité ne faisait aucune concession, c'est le point que nous, nous étions en train de défendre, ils ont considéré que c'était totalement inutile de continuer dans ce cadre-là. Donc il y a eu un seul départ, c'est celui-là. Ils sont allés, ils ont quitté pour dire qu'ils considèrent que la majorité n'est pas de bonne foi, n'est pas de bonne volonté et que notre présence ne servait à rien. Après notre départ, le Premier ministre a créé trois contacts avec l'opposition et il lui a été dit des choses simples. Puisque les points de désaccord sont connus, nous reviendrons à ces discussions que lorsque la majorité nous ferait des propositions dans ce sens-là, surtout que ces propositions-là, elles sont connues et elles participent même du bon sens. politique que nous devons avoir. Mais les Nigériens ont certainement compris que sur la question électorale, il y a une répartition de rôles. Il y a le président de la République qui affiche solennellement sa bonne volonté, sa main tendue et sa disposition à organiser des bonnes élections en 2020. Vous avez l'autre côté, le Premier ministre qui dit nous allons discuter de tout. Et l'autre côté, ceux qui décident réellement, ceux qui décident de ce que doit être le jeu réel, le parti État en place qui dit je ne ferai aucune concession, je vais faire ce que je veux parce que j'ai une majorité écrasante qui me permettra de faire passer la loi. C'est un peu comme ça qu'on a été tournés pendant très longtemps dans la question électorale. Or, l'histoire nous a appris que si une majorité pouvait décider, elle n'aurait eu accès à aucune disposition qui leur aurait permis de participer aux élections. Ce n'est pas la majorité qui décide des lois électorales, c'est le bon sens et la responsabilité d'hommes d'État que vous devez avoir qui vous amène à dire je veux faire en sorte que les conditions électorales soient les plus consensuelles possibles. Mais aucune majorité, quelle qu'elle soit, n'est capable d'imposer un code électoral, un processus électoral. Mais aujourd'hui, au Niger, on a le package complet. Vous comprenez, c'est le statu quo ? Je pense que c'est le statu quo. Non, sous réserve qu'il y a deux ans, lorsque nous nous battions pour dire que le code électoral était mauvais, il disait à l'époque, non, le MPN, c'est des jeunes ambitieux qui sont pressés d'aller au pouvoir. Pourquoi ils sont les seuls à parler ? Aujourd'hui, notre plus grande victoire, c'est qu'ils étaient obligés de reconnaître que ce code est mauvais. Notre plus grande victoire, c'est que les partenaires internationaux étaient obligés de savoir que ce que nous disons est non seulement pertinent, mais il est nécessaire pour la stabilité de notre pays. Rappelez-vous ce qu'ils écrivaient dans les journaux quand nous, on avait fait le communiqué, quand nous, on avait écrit, quand on avait fait les deux déclarations publiques avant notre départ. C'est comme si, bon, évidemment, c'est quelqu'un de très pressé, il veut aller au pouvoir, etc. Et c'est pour ça qu'il s'est plaint. Non. Mais quand on est ici, vous voulez aller au pouvoir, très rapidement ? Mais c'est pour ça que nous avons créé le parti. C'est parce que nous estimons que nous avons un meilleur projet et nous avons un meilleur souci pour le Niger. C'est pour cela que nous avons créé le parti. Et c'est pour cela que même lorsque nous étions alliés, nous, nous ne nous étions pas aliénés, comme c'est le cas de certaines organisations politiques, nous avons une vision, nous avons un projet. Mais elle se décidera quand les Nigériens voudront nous faire confiance, quand les Nigériens des villages et des villes voudront nous donner la confiance de gérer le pouvoir. Ce n'est pas nous qui déciderons tel jour est-ce qu'on le fera. Et ce n'est pas non plus eux qui décideront et qui discernent un brevet d'aptitude à diriger. Parce que je les entends souvent, même par rapport au président de l'Assemblée qui est parti, ils disent qu'il est pressé. Vous voyez son âge, vous voyez les responsabilités qu'il a occupées, mais ils disent qu'il est pressé. Pour eux, ils sont les maîtres du temps politique. C'est eux qui décideront. Quand est-ce que vous pouvez prétendre à être président ? C'est eux qui décideront. Quand est-ce que vous êtes autorisés à dire un point de vue ou à exprimer une opinion ? Toute autre démarche que vous aurez, qui ne correspond pas à leur agenda, elle est inopportune, elle est inappropriée et on lui colle un label, mais ça n'a aucune importance. Parce qu'en fin de compte, c'est les Nigériens qui choisissent de vous faire confiance et de ne pas vous faire confiance. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique qui est en train de naître qui fait qu'il y a un total désamour entre eux, entre ce qu'ils font et les Nigériens, et entre eux et les Nijéens. Mais je suis tout le temps dans les villages. J'ai aujourd'hui 11 mois dans l'opposition, je n'ai pas fait une semaine ici. Je suis dans les villages, je suis dans les villes, je suis dans les fadas, je suis dans les champs, je suis dans les ateliers. Pourquoi ta campagne déjà ? Je parle de mon parti. Et j'attire l'attention sur la responsabilité des Nigériens à se mobiliser, à se mettre debout contre cette gouvernance. Je ne peux pas m'éter, je ne peux pas m'arrêter. Bien sûr, ça leur aurait été confortable que tout le monde se taise, que tout le monde se dise. Mais moi, je fais partie des gens qui pensent que tant qu'on a le souffle de vie, tant qu'on a une énergie, on a une responsabilité. C'est d'attirer l'attention des Nigériens et des Nigériens sur l'état de leur pays. Au fond, ce qu'on fait, ce n'est pas extraordinaire. C'est parce que simplement, ils ont créé une sorte d'apathie, d'anesthésie. Ils ont inhibé l'esprit de résistance chez les gens qu'on pense même que c'est extraordinaire. Au fond, c'est le devoir de chaque citoyen de regarder ce que le gouvernant fait, d'apprécier s'il est bien, de le contrarier et de l'amener à changer s'il n'est pas bien. C'est ça la démocratie. Et c'est ça aussi qu'ils ont oublié. En fait, il n'y a pas de chèque en blanc. Nous vous avons élu pour cinq ans, pour un mandat dans lequel vous êtes engagé à tenir des promesses. Mais chaque jour, nous avons le devoir et le droit de vous questionner, de vous interroger, de vous amener à changer, à prendre une bonne orientation ou de désapprouver ce que vous faites. C'est ça l'exercice démocratique. Il est dur. Parce que souvent, j'entends dire, mais ce n'est pas encore les élections. Non, l'exercice du contrôle démocratique ou du contrôle citoyen est un exercice permanent chez le citoyen. Et c'est une souffrance pour ceux qui ne veulent pas de ça, une souffrance quotidienne pour ceux qui dirigent jusqu'à la fin du mandat. Monsieur le Président, les articles, permettez que je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent. Ah oui, bien sûr. Les articles 80 et 81 portent sur le nombre et la composition des bureaux de vote. C'est cela. L'article 12, c'est la composition de la signée. Alors, si ce code électoral n'est pas revisé, irez-vous aux élections de 2020 et 2021 ? Nous, nous irons aux élections toutes les fois qu'elles seront organisées dans un cadre démocratique, transparent et qui garantissent l'utilité du vote. Ça veut dire que vous n'irez pas si le code n'est pas révisé ? Moi, je sais que le code sera révisé parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Parce que ce n'est pas leurs élections, ce n'est pas les primaires du parti État qu'on organise. C'est les élections de notre pays. Et comme ce sont les élections de notre pays, ils n'auront absolument aucun choix que d'avoir un code consensuel, comme il leur a été permis pendant 20 ans lorsqu'ils étaient à l'opposition de participer aux élections. Quelles sont vos garanties ? Notre garantie, c'est notre engagement. C'est notre engagement à dénoncer le code tant qu'il n'est pas un bon code. Lorsqu'il sera un bon code capable de produire la confiance et de garantir l'utilité du vote, nous irons aux élections. Vous savez pourquoi nous insistons sur les élections ? En vérité, les préoccupations des Nigériens, elles sont même plus basiques. C'est l'eau, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la sécurité. Mais ce gouvernement n'est pas capable de les assurer et de les assumer. Si nous, nous voulons les assumer et les assurer, si nous, nous voulons permettre à d'autres citoyens, je ne sais pas qui va être élus, mais si nous voulons nous donner une autre chance d'un gouvernement qui prendra en charge nos besoins basiques, il n'y a pas d'autre voie que d'aller aux élections. Et de sanctionner ceux qui auront mal gouverné. Nous n'avons pas une possibilité d'échanger la gouvernance que de deux manières. Lorsque nous manifestons, ou lorsque nous prenons des positions, comme sur votre télé, en disant que la gouvernance est mauvaise, en espérant que ceux qui écoutent tiendront compte et s'amélioreront. C'est ça l'exercice où l'activité citoyenne, les manifestations démocratiques de rue, les prises de position des ONG, associations et partis politiques, participent de ce travail démocratique d'amener un gouvernement à s'améliorer, à être correct. Maintenant, l'autre deuxième partie, c'est d'amener les citoyens, au moment démocratique, au moment des élections, à utiliser l'arme qu'ils ont, qui est précieuse, qui est le vote, pour changer un gouvernement qui ne leur convient pas, ou changer une gouvernance qui ne leur convient pas. Donc nous sommes dans un cadre et dans une posture totalement démocratique et nous voulons que ce soit à ce moment-là. Mais les élections où la sincérité du vote, où l'égalité des chances, où l'équité et la transparence ne seront pas garanties, ce n'est pas une élection, c'est un plébiscite ou c'est une formalisation. Et ils veulent évidemment une formalisation de leur volonté de garder le pouvoir en 2020. Ils peuvent le garder, si telle est la volonté des Nigériens, dans un cadre démocratique et transparent. Vraiment, grand bien leur en face. Moi, je souhaite que le vote qui sera issu des élections de 2020 soit le vote et la volonté des Nigériens. Moi, je ne suis pas capable d'imposer la volonté aux Nigériens. Mais je suis en train de leur dire, nous sommes capables de présenter un projet qui est meilleur. Mais c'est le même message, probablement pour les 119 partis qui existent déjà au Niger. Monsieur le Président, un autre article fait polémique. Il s'agit de l'article 8. Vous avez, au travers de plusieurs déclarations, demandé sa révision. Parce que selon les militants du Modem FA Loumana, le parti de Hamah Amadou, cet article exclut d'office leur candidat pour les prochaines consultations électorales. Quand vous étiez directeur de cabinet du président de la République, à la période où, si j'ai bonne souvenance, Hamah Amadou a été jugé et même condamné, on ne vous a pas entendu, Monsieur le Président ? À l'époque, je n'étais pas au cabinet lorsqu'il a été jugé et condamné. Nous étions plutôt dans notre parti. Nous avions créé un nouveau parti politique. Notre parti a déjà trois ans, vous vous rappelez. À l'époque, même si c'était le cas, je n'avais pas à prendre position. Ce n'est pas mon rôle. Vous ne m'avez pas entendu parler d'autres choses que des activités du président. Je pense que c'est un rôle qu'on a su. Moi, lorsque j'étais au cabinet du président de la République, je ne parlais que des actions du président de la République. C'était ça, mon rôle, et je m'en tiendrai à ça. Donc, je pense que cette question ne me concerne pas à ce moment-là. Qu'en est-il alors des multiples déclarations que votre parti a eu à faire pour la révision, justement, de cette article ? Voilà. Par contre, maintenant, c'est une question que nous prenons en charge parce que nous avons une plateforme avec le FRDDR et le Front Patriotique. Et dans cette plateforme-là... Qui sont des fronts de l'opposition. Qui sont des fronts de l'opposition. Nous travaillons beaucoup, nous travaillons ensemble avec le FRDDR depuis quelques mois. Et dans le cadre de nos activités, de notre combat démocratique, nous parlons beaucoup de cet article-là sur le simple aspect que nous reproduisons une recommandation de l'atelier que le gouvernement lui-même a mise en place. Vous savez qu'une des raisons ou une des pistes par lesquelles le gouvernement était passé pour la révision du code, c'est un atelier qu'il a organisé au cours duquel il y avait eu des recommandations. Et une des recommandations disait justement que pour éviter que la justice ne puisse être mise au service ou contre certains hommes politiques, il vaut mieux que les peines ne soient pas aussi faibles pour éliminer un candidat. Et cette recommandation préconisait que la durée à partir de laquelle on pouvait être inéligible soit portée à trois ans. Donc c'est une reprise d'une recommandation d'un travail organisé par le gouvernement que nous avons mis en place. Actuellement, cette peine est d'un an ? C'est cela, du code électoral. Donc vous souhaitez qu'elle soit révisée et portée à trois ans ? C'est ça la position. Mais je viens de vous dire qu'il y a un argumentaire même juridique propre au pouvoir lui-même qu'il a élaboré lui-même au cours de l'atelier qu'il a organisé. A l'époque, nous étions au pouvoir, mais l'opposition d'alors n'avait pas participé à cette activité. Donc le gouvernement a produit lui-même une recommandation qu'il ne veut pas mettre en œuvre maintenant. C'est eux qui ont suggéré dans les recommandations de l'atelier que la peine à partir de laquelle on pouvait être inéligible soit portée à trois ans. Au fond, le pouvoir peut simplement être cohérent. Toutes les modifications qui ont été faites ont eu comme justificatif cet atelier-là et ces recommandations-là qui sont contenues dans le rapport. Donc l'opposition, dans le document que nous avons produit, nous avons repris textuellement la recommandation qui avait été faite à l'époque dans le cadre de l'atelier que le pouvoir avait organisé.